Elle raconte l'horreur de cette guerre que nous découvrons. A Boucha, l'armée russe a tué des centaines de civils sans raison. Reportage saisissant entre les corps qui gisent à même le sol. Michel Scott, Noël Hicler et Frédéric Petit. En arrivant à Boucha, voilà ce que les Ukrainiens découvrent. Des corps qui jonchent les rues, allongés sur les trottoirs ou à même la chaussée. Ce ne sont pas des soldats, mais des civils, de simples habitants. Abattus, parfois à bout portant. Comme ce jeune homme de 26 ans, tué, sans sommation. Il y a des hommes, des femmes, mais selon certains témoignages, des enfants auraient aussi été tués de sang-froid. Ces gens étaient juste en train de marcher et les russes l'ont tiré dessus sans raison. Le quartier d'à côté, c'est encore pire. Un peu plus loin, trois personnes gisent, les mains attachées dans le dos. C'est un massacre dont l'ampleur reste encore à mesurer, mais le bilan de ces tueries de civils non armés s'élèverait à plusieurs centaines de victimes. Ils ont tué mon beau-fils. Il était le père de trois enfants. Nous étions cinq. Ils ont voulu nous fusiller contre un mur. Quand ils ont vu que j'étais né en Russie, ils m'ont épargné. Cet après-midi, la plupart des corps avaient été enlevés. Mais Alexis Olyanine, chef de bataillon pour la police de Kiev, pense que d'autres découvertes macabres sont à venir au fur et à mesure que les zones occupées par les russes sont libérées. Moi, je sais de quoi les russes sont capables. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est inhumain. Pourquoi ces crimes ? Une vengeance, disent certains, car c'est ici que les russes ont perdu de nombreux hommes. En témoigne cette colonne blindée, entièrement détruite, en plein centre de Bouchard. Plus les Ukrainiens avancent, plus ils prennent la mesure des massacres qui ont pu être perpétrés ici. Des tombes ont été improvisées dans les jardins, comme dans ce trou où un blindé avait pris position. Ce sont nos voisins que nous avons enterrés là. Natacha et Victor, ainsi que deux inconnus. L'émotion a largement débordé la petite communauté des survivants de Bouchard, qui espèrent que la Cour pénale internationale qualifiera de crimes de guerre les atrocités commises ici. Magali Barthès, ces images que l'on rend doute de voir dans d'autres villes à présent. Oui, et qu'on commence déjà à voir dans d'autres villes, maintenant que toute cette région autour de Kiev est libérée, que les Russes se sont retirés. C'est vrai qu'on voit des images très dures également à Irpin. Vous savez où les combats étaient extrêmement violents. Il y a des centaines de civils qui ont été tués. Il y a aussi cette histoire qu'on nous relate à Moti-Djin. C'est dans une autre ville des environs où, par exemple, la mère de cette ville avait été enlevée par les Russes. Et c'est son corps qui a été retrouvé. Et un peu partout, on trouve des fausses communes. Donc oui, il y a une véritable inquiétude sur, maintenant que les Russes se reculent, ce que l'on va découvrir au fur et à mesure que ces villes sont reprises par les Ukrainiens. Ces villes et ces villages. On sait que ce sont les civils qui payent souvent un tribut très lourd. Mais les femmes en particulier, parce qu'elles se font violer avant de s'assassiner. Et on a vu ces images de ces femmes rasées par les Russes pour les humilier. On reverra ces images tout à l'heure. Et une enquête qui commence, on y revient dans quelques instants. Mais en tout cas, ce sont les responsables du monde entier qui condamnent ces atrocités. Mais d'abord, on va écouter le président ukrainien. Le président Zelensky qui n'a pas tardé à réagir. Écoutez. Je dois vous parler de ce qu'il s'est passé à Boucha et dans d'autres localités, là où nous avons chassé les envahisseurs. Des centaines de personnes ont été tuées, torturées, brûlées. C'était des civils. Les rues sont minées, partout les endroits sont pillés. Notre terre était visitée par le mal. Ce sont des criminels qui violent, tuent. Ces soldats ne méritent qu'une seule chose après ce qu'ils ont fait, la mort. Le président Zelensky hier a donc cette question maintenant sur les crimes de guerre. On va s'y arrêter un instant. Quel process pour les reconnaître ? Quelle enquête ? Les images suffiront-elles ? Faut-il des témoignages ? Si oui, combien ? Et des deux parties, évidemment. Une longue enquête va démarrer. Pierre-Henri Olderbaum et Florian Litzler. Ces civils ont-ils été pris dans les combats ou sciemment visés ? Il s'agirait alors de crimes de guerre, tels que définis par le droit international. Ils comprennent notamment des attaques intentionnelles, des actes de torture, la déportation, les violences sur des prisonniers de guerre, mais aussi les viols. Ce prêtre travaille avec son association pour obtenir des preuves. Quand la personne, par exemple, dit « on nous a tirés dessus », je dis « pourriez-vous rappeler exactement l'adresse, la hauteur de l'immeuble, le numéro de l'immeuble ? Est-ce que de l'immeuble, il y avait une base militaire à côté ? Est-ce qu'il y avait des combats à côté ? » Donc il faut toujours vérifier que les Russes ne vont pas dire que c'est des dommages collatéraux. Des détails indispensables, car ces éléments sont ensuite confiés à des enquêteurs officiels, comme le colonel Émeraude. « On va pouvoir remonter sur le régiment en question, lequel est dirigé par des commandements de batterie, un commandant de régiment, etc. » Et on remonte la chaîne hiérarchique comme ça jusqu'en haut. Une enquête qui prend beaucoup de temps. « On parle là de 5, 10, 15, 20, 25 ans. » Pour obtenir un procès devant la Cour pénale internationale, il faudra surtout que les autorités russes ou ukrainiennes, selon la nationalité des coupables, acceptent de les livrer. Magali, on s'arrête quelques instants. Crime de guerre, appellation effectivement. Que risque Poutine ? Et surtout, comment va être menée cette enquête ? Déjà, la Cour pénale internationale a déjà ouvert une enquête avec le procureur de la Cour pénale internationale qui a déjà fait un aller-retour en Ukraine et qui a des équipes qui commencent déjà à travailler. Parce que c'est un travail extrêmement long et minutieux qui commence. Il va falloir comprendre exactement quel est le profil de ces personnes qui sont mortes, par exemple à Boucha. Des civils ou des militaires ? Parce qu'on voit qu'il y a des destructions absolument partout. Donc comment ces personnes ont été tuées ? Les analyses balistiques, les rapports d'autopsie vont être déterminants. Il va falloir recueillir les témoignages aussi des gens qui ont vu ce qui se passait en s'appuyant sur les vidéos, sur les photos. C'est un travail extrêmement compliqué qui commence et tout ça sera essentiel pour recueillir des preuves dans la perspective d'un procès. Et puis il va falloir aussi établir la chaîne de commandement. Qui a décidé d'abattre si ces personnes ont vraiment été abattues ? Ce que semblent montrer ces mains liées dans le dos ? Qui a donné l'ordre ? Et c'est là où il faudra voir si on peut remonter ou non jusqu'à Vladimir Poutine, sachant que la Russie, en dernier mot, a retiré sa signature du traité qui reconnaît la Cour pénale internationale. Donc il faudra voir après comment est-ce qu'on peut aller chercher Vladimir Poutine. Ça c'est plutôt si un jour il n'est plus au pouvoir qu'on pourra le juger. Général, on a vu aussi ces images, ces centaines de personnes enterrées dans des fosses communes également. Alors dans les fosses communes, il faut savoir effectivement si c'est par mesure d'hygiène qu'on a mis les corps de tués dans ces fosses communes ou ce sont des fosses communes qui ont servi pour enterrer des gens qu'on exécutait. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Les gens qui sont avec des liens au poignet, est-ce que ce sont des collaborateurs, entre guillemets, qui ont été exécutés pour une collaboration avec les Russes ou peut-être avec les Ukrainiens ? Tout ça, ça mérite effectivement des analyses très précises. Quand on voit des scènes comme ça, par exemple, telles que l'on les voit à l'écran, on se dit que là, c'est sans doute le fait de combats extrêmement violents, de tirs d'artillerie, de tirs anti-chars, de tirs de canons, etc. Et donc on imagine qu'il y a eu des pertes collatérales. Mais après, il faut savoir, est-ce que c'est un fait local, est-ce que c'est le commandement local qui a entraîné ça ou au niveau national ? Alors selon la procureure générale, 410 cadravers ont été retrouvés autour de la capitale. Les réactions internationales, donc Boris Johnson, Olaf Scholz, l'Allemand, Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, condamnent avec la plus extrême fermeté ces actes odieux, tandis qu'Emmanuel Macron, via Twitter, annonce que les autorités russes devront répondre de ces crimes. Et pendant ce temps, la Russie demande une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU sur Boucha et parle d'images fabriquées. Pas un seul résident local n'a souffert d'actions violentes, a dit le ministre de la Défense. La situation à Boucha est très largement occultée par les médias russes. Aucune allusion, comme si de rien n'était. Sur place, Marc Dechevigny, Christophe Mouteau. Les Russes qui aujourd'hui ont ouvert un journal, écoutez la radio ou la télévision, n'ont pas entendu le nom de Boucha. Car l'essentiel des grands médias a choisi de faire l'impasse sur les événements dans cette petite ville d'Ukraine, sur le retrait des troupes russes et sur les atrocités qui y ont été commises. Cela dit, beaucoup de Russes s'informent aussi en ligne, notamment sur Telegram, un groupe de messagerie cryptée qui a beaucoup de succès ici. Et c'est à leur intention que le ministère de la Défense a publié un communiqué, un argumentaire en quelque sorte, qui explique en substance que les images diffusées sur les médias occidentaux ne sauraient être qu'une grossière manipulation montée par l'armée ukrainienne à l'intention des Occidentaux. Un communiqué qui a été repris in extenso par TASS, la principale agence de presse, ici, en Russie. Pascal ? On finit toujours par savoir la vérité, d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est juste une question de temps. Vous avez trois exemples très simples. Vous savez, les massacres de Katyn. C'est des offices des dizaines de milliers d'officiers polonais qu'on pensait avoir été tués par la SAS. En réalité, on s'aperçoit au moment de l'ouverture des archives de l'ex-Union soviétique que c'est les Russes qui avaient tué les Polonais. Srebrenica, Sabra et Chatila. Sabra et Chatila, il y a des images dès le lendemain. Dès le lendemain, ça se passe au Liban, à Beyrouth. Il y a des images dès le lendemain, des accusations dès le lendemain. Heureusement, on a pris un peu de recul. C'est-à-dire que les journalistes ont appris, avec tout ça, on a appris à se méfier des images. On finira par savoir. Il faut se méfier de l'émotion. Il faut se méfier des mises en scène. Il ne faut pas, évidemment, les anticiper. Mais peut-être que c'est exactement ce qu'on décrit. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on décrit. On n'en a à ce jour aucune certitude. On sait que d'autres zones ont été touchées particulièrement, notamment Moti-Djin. On a choisi de ne pas vous montrer ces images. Elles sont beaucoup trop dures. La mère de ce village, à l'ouest de Kiev, a été retrouvée sans vie. Le corps de son mari et de son fils ont également été retrouvés. Écoutez cette habitante. Mon mari et mon fils combattaient dans une unité de la défense territoriale. Mon fils a aussi participé à des opérations dans le Donbass. Les Russes conduisaient deux voitures reconnaissables au V de la Victoire dessinées dessus. Ils passaient de maison en maison et cherchaient des soldats de la défense territoriale. Dans le village, des traîtres les ont même aidés. Certains ont quand même réussi à s'échapper, comme mon fils, mais d'autres ont été capturés. Voilà, ces dernières infos. Les pertes qui s'accumulent côté ukrainien dans le nord-est. À Kharkiv, au moins 7 morts. On vous remontre Kharkiv, bien sûr, et plus de 34 blessés. Donc voilà la situation de cette commune. Un hôpital a été touché par un obus. Une dizaine de maisons ont été endommagées. Et puis à Mykolaïf, une nuit très agitée avec de puissantes explosions. Nous sommes à l'est d'Odessa, sur la mer Noire. Ce week-end, c'est une raffinerie qui a été détruite à Odessa par l'armée russe Magali. Les bombardements qui continuent dans le sud du pays. Oui, on voit que même si les Russes se sont retirés de cette région de Kiev, du nord, on voit bien que la pression reste maximale avec ces bombardements dans l'est et dans le sud. Toute la question maintenant, c'est de savoir que vont faire les troupes russes qui se sont retirées du nord. Est-ce qu'elles sont en train de se repositionner pour mener une offensive de grande envergure sur le Donbass, qui paraît être l'objectif de guerre naturelle de Vladimir Poutine, sur Mariupol, où les combats restent extrêmement violents. Et puis, quel est le but ultime de Vladimir Poutine ? Est-ce qu'on est uniquement sur le Donbass ou vraiment la volonté de prendre tout le littoral de l'est à l'ouest, avec Odessa en ligne de mire, c'est encore extrêmement flou. On sent bien que les plans de l'armée russe se refont au fur et à mesure des échecs ou des victoires sur le terrain. Alors forcément, il y a l'atrocité de ce combat. Il y a également la force de résistance symbolisée par un chiffre qu'on vous donne ce matin. Plus de 500 000 Ukrainiens sont retournés en Ukraine dans cet exode et beaucoup d'entre eux sont de retour à Kiev, la capitale. Bonjour Solène. Solène Rioux qui est avec nous. C'est vous qui avez constaté ce retour des habitants depuis la capitale ukrainienne dans la capitale ukrainienne. Solène ? Absolument. Et d'ailleurs, ce retour s'est accéléré avec la libération de toute la région de Kiev. Nous étions ce week-end en gare centrale de Kiev avec Clark-en-Bier, l'un des seuls endroits encore un peu animés de la ville. Vous le voyez sur ces images autour de moi, les rues sont toujours quasi désertes. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que les trains sont de plus en plus nombreux en provenance des villes de l'ouest ukrainien mais également de la Pologne. Ils arrivent donc désormais en gare centrale de Kiev avec à leur bord des habitants qui ont fui la capitale au tout début de la guerre et qui décident désormais de rentrer chez eux. Certains tout simplement parce que leur maison leur manque. Je pense par exemple à cet homme d'un certain âge qui nous a dit moi je veux tout simplement rentrer chez moi, j'en ai assez, je veux retrouver ma maison. D'autres, et ce sont la plupart de ceux que nous avons rencontrés parce qu'ils veulent aider, participer activement à l'effort de guerre. C'est le cas de cette jeune fille de 21 ans, Xenia, qui a fui la capitale au début de la guerre pour aller en Pologne puis en Allemagne. Très vite, elle s'est rendue compte qu'elle ne supportait tout simplement pas ce statut de réfugiée. C'est pour ça qu'elle a décidé à quelques jours de rentrer. Désormais, presque tous les jours, elle aide à la préparation de repas pour ceux dans le besoin, les réfugiés donc, mais également l'armée ou encore les policiers. On le sent vraiment cette solidarité ici qui s'organise et donc des habitants qui sont de plus en plus nombreux à rentrer dans la capitale et ce, malgré les recommandations du maire Vitaly Klitschko qui a fortement déconseillé à ses administrés de rentrer trop tôt dans la ville, ville qui considère encore comme trop dangereuse. Merci.